Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Béjou, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire, mais bien avant que je veuille vous expliquer l'histoire, vraiment, je vous remercie beaucoup parce que Facebook m'a restreint pendant un mois. Malgré les un mois que, les difficultés que je suis à traverser, mais vous me soutenez toujours, vous likez mes vidéos, vous commentez, je vois des personnes, tu me contactes pour me dire, tu ne fais plus de vidéos. Non, j'ai fait toujours des vidéos, il n'y a pas un jour, j'ai manqué de ne pas poster au moins deux ou trois ou quatre vidéos par jour sur ma page Facebook, je partage toujours. Même YouTube, même je partage. Si vous ne voyez pas mes vidéos sur Facebook, partez sur YouTube, vous allez voir mes vidéos là-bas. Mais vous allez vous concentrer sur Facebook, sinon YouTube aussi, je poste les vidéos que je ne poste pas sur Facebook. Il y a les vidéos aussi, je poste sur Facebook et je ne poste pas sur YouTube. Donc, on est dedans, un saut, une saut, on va plus de l'autre. Voici les fidélités, oui, surtout nous les hommes. Nous les hommes, nous qui ne sommes pas fidèles. Souvent, on tombe sur les bonnes femmes. Les bonnes femmes, celles qui sont sincères, celles qui sont fidèles, celles qui sont honnêtes. Mais nous, on trouve que oui, ça, ça ne suffit pas. On préfère aller chercher Théon. Venez, vous allez écouter cette histoire-là. Où une soeur révinante vient parler à son frère que, tu as eu ta femme qui te respecte, tu es honnête, tu es ceci, tu es fidèle. Tu veux la tromper? Hé, Seigneur. Il y a des histoires, mais vraiment. Quand on t'explique la même temps, tu es là, tu dis, hé, ça là, ça existe encore dans ce monde ici. Tu te poses dans la question, tu dis, histoire, ça là, ça existe dans ce monde. Voici un monsieur vraiment très calme, mais très calme, mais très dangereux aussi en matière de femmes. Oui, si c'est pour sortir avec les femmes là, c'est comme quelqu'un qui est en train de changer d'habit. Tellement qu'il était infidèle, mais il est calme, il était vraiment infidèle. Jusqu'à dans la cour familiale, on lui disait, est-ce que lui-là, un jour, il va se marier? On dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, il est tombé ici, une bonne femme, qu'il a vraiment trisé, maîtrisé. Et cette femme là, tellement qu'elle était honnête, même sa famille même, ont vu que oui, cette femme là, elle est gentille. Elle est un membre, elle est vraiment, elle s'occupait bien de leurs frères. Et tout d'un coup, leurs frères a changé, ils n'avaient plus cherché des femmes. Et leurs frères a casé sa vie, ils ont eu des enfants, il a eu quatre enfants et sept dames. Tellement que cette dame là, elle respectait son mari. Or, son mari a perdu sa soeur. Après, un an plus tard, quand il a connu sa femme, sa grande-sœur est décédée d'une maladie, moi je ne connais pas. Après la mort de sa soeur, tout allait bien dans la famille, tout le monde était comme avant. Et le monsieur, après sept ans de vie avec sa femme, il a commencé à faire des bêtises maintenant. Sortir, il rentre activement, il fait ceci, il rentre activement à chaque fois. Ses parents lui disaient, mais, il a dit, oh, je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à faire ceci. Ta femme, elle est gentille, elle nous respecte, elle est ceci, elle se débrouille, elle t'a donné quatre gosses même. Trois enfants, quatre enfants qu'elle t'a donné là-haut. Toi, tu ne peux pas rester tranquille. Aujourd'hui, grâce à ta femme, aujourd'hui, tu as changé. Nous tous, on a vu qu'on s'est posé des questions. Est-ce que toi, tu pourrais te marier un jour ? Est-ce que tu pourrais même garder une femme même dans ta vie ? Mais Dieu, mais si cette femme, elle est rentrée dans ta vie, tu as changé. Tu veux reprendre encore tes bêtises là ? Il dit, oh, franchement, est-ce qu'on peut manger le riz, toujours jusqu'en 1er au 31, on peut changer aussi. Sa famille en parlait, 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 beau parlait. Lui, il ne changeait pas. Ok. D'un jour, il est allé dans ses balades, il a croisé une jeune fille, très cholie. Et il a dragué la fille. La fille a accepté. Et au fur et à mesure, il se voyait, il se voyait, il se voyait. Et il a donné rendez-vous que ce jour-là, vraiment, ils vont passer à Latte. Et la fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a réservé une chambre d'hôtel. Ils sont allés dans l'hôtel. La fille a dit, bon, d'accord, va te doucher. Si tu finis de te doucher, moi, je vais aller me doucher. Il dit, il n'y a pas de problème. Avant d'aller se doucher-là, la fille a commencé à se déshabiller. Lui, il est rentré sous la douche. Il s'est lavé. Il vient. Il y a une montagne d'habits, la fille, la fille, la... La fille n'a pas encore fini d'enlever l'habit là encore. Il dit, mais attends. Tous ces vêtements-là étaient si toi ou bien. Elle dit, oui. Que toi, tu n'as pas vu. Il dit, lui, il n'a pas vu. Tu vois chanier même d'habits comme ça dès que quelqu'un est en train de... Tu as cassé balles d'habits. Aïe. Il dit, mais c'est quoi ça? La fille, la femme, la fille maintenant dit, aïe. Donc toi, tu n'as pas vu, tu es aveugle ou bien. Si tu es aveugle, il faut me dire. Il dit, non, moi, je ne suis pas aveugle. Mais je n'ai pas tout vu ça. Même un homme même qui ne peut pas porter ça là. Elle dit, mais j'ai apporté ça. Et quand les deux parlaient, et la femme maintenant, son visage a commencé à se transformer à la soeur de ce monsieur qui est décédé. Ça fait combien d'années maintenant? Et le visage de sa soeur est venu. Si le visage, si tout le même, l'apparence de sa soeur est venu même. Il dit, ah, mais je te connais toi. La soeur a dit, oui, je suis ton frère. Et je suis ta soeur plutôt. Je suis ta soeur. Ta femme, tu te respectes. Ta femme, tu respectes tout le monde à la maison là-bas. À quoi c'est devenu? Quand on te parle, pourquoi tu n'aimes pas écouter? Quand on te parle, pourquoi tu n'aimes pas écouter? Tu penses que c'est qui, tu es en bas là-bas là. Tu sais ça, tu vois comme tu es fort quoi. Et à partir d'aujourd'hui, si tu quittes là-bas, tu es pas, tu es mon frère. Si tu n'étais pas mon frère, c'est qui? J'allais te montrer là. Toi, tu allais me rejoindre là-bas. Ta femme te respecte, elle te donne tout. Ta femme a fait qu'aujourd'hui, tu as changé. Où tu es là, toi, tu veux aller de là. Mais pourquoi vous, les hommes, vous êtes méchants comme ça? Il ne peut pas parler. Il est là, il est à sa soeur. Que c'est pareil, tu es ma soeur. Et tu es mon frère, tu es mon frère. Sinon, il y a là, tu fais du mal. Depuis ce jour, le gars, quand il est quitté dans l'hôtel, là. On dit, le gars, là. Quand il quitte au travail, pas, il vient à la maison. Même quand on lui dit, mon frère, ça va, tu es joli, hein. Il dit, merci. Le gars est devenu, quand on dit fidèle, le mot fidèle, l'André, son nom, même, était dedans. André, il s'appelle fidèle. Tellement, le gars est devenu droit. Et l'histoire, il était là. Et puis, il a commencé à expliquer ça à ses parents. Que, voyez, c'est tout, tu m'es arrivé. C'est là, on lui a dit, tu vois. Il faut que ta soeur même, son âme même, vienne te parler pour que tu puisses écouter. Nous, on te disait, non, que oui, la femme, là, fait qu'aujourd'hui, tu as changé. Tu ne nous écoutais pas. Tu pensais que nous, on te maltraitait. Ou soit, c'est nous, on mettait bâton dans les... Non, non, non. Quand tu veux trouver des femmes qui sont gentilles, des femmes qui vous respectent, des femmes qui sont aimables, des femmes qui sont soucis, des femmes qui ne vous donnent pas mot de texte, restez avec ces femmes-là. Oui, restez avec ces femmes-là. Arrêtez de dire, non, que je veux sortir. Oui, c'est là, je ne peux pas manger foutu, foutu banane du premier au trentième. Il doit changer, mon frère. Tu vas changer où ? Tout ce que tu vois là-bas, là. C'est ici l'autre aussi. Seulement, c'est le comportement que tu peux, tu changes. Sinon, c'est le même truc là, tiens là. Donc, arrêtez de vendre vos corps. Parce que moi, je pense que ça, là, c'est comme tu es en train de vendre ton corps. Oui, c'est comme tu es en train de vendre ton propre corps. Il est temps de réfléchir un peu. Assayons-nous, on va réfléchir. Arrêtez de m'attraiter vos enfants déjà. Tu prends une femme, tu la mènes dans le foyer. Et elle est là. C'est comme elle est devenue boire pour toi. Elle est là. Et toi, tu t'en fais des bêtises, tu viens. Si c'est la femme qui faisait ça, là. Si c'est la femme qui faisait ça, là. Tu as dit non, qu'elle est djandjou. Elle soit n'importe qui, elle soit, elle, si, si, elle, si. Quand c'est nous, les hommes, on dit non, vous, les femmes n'ont qu'à accepter. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est dit la vérité ? Pourquoi ? Vous pensez que des femmes aussi, là, c'est comme c'est caillou, quoi. C'est pas caillou, hein. D'un moment, nous, on respire, c'est comme ça. Elle respire. D'un moment, on réfléchit, c'est comme ça. Elle réfléchisse aussi. Donc, arrêtez de faire du mal aux femmes. Arrêtez de faire du mal aux femmes, s'il vous plaît. Vous voyez ? Si c'est pas sa soeur, si sa soeur qui est décédée, elle ne venait pas, là. Le monsieur, là, il allait toujours continuer dans ses bêtises. Dans ses délits où il était, là. Il allait toujours continuer. Aujourd'hui, maintenant, là. Sa soeur lui, elle dit non, que si tu fais erreur, là. La prochaine fois, tu recommences ça, là. Elle va venir le chicoter. Elle dit, chicote, là. Il va mourir, trace de chicote, là. Elle dit, ben, là, là. Quand tu conseilles, si le conseil, elle ne rentre pas, là. C'est le revenant, maintenant, tu vas venir te conseiller pour dire, hé, là, tu vas rester tranquille. Hé, quelqu'un, tu as moqué, nous, on en tirait. C'est la même personne, tu viens me parler de ça. C'est qu'il est resté tranquille. C'est qu'il est resté tranquille. S'il vous plaît, des grâces. Respectez et respectons les femmes. Arrêtez de dire, ceux qui vous blaguent, non, l'homme est censé d'avoir deux femmes, trois femmes. Là, c'est normal. Laissez ça, là. Laissez ça, là. Si les femmes aussi décident et disent, non, que je vais me marier à deux hommes, trois hommes, là, vous allez dire quoi ? C'est pour gâter les noms ici. Non, elles sont ceci, elles sont cela. Quand toi, mec, quelque chose que tu ne peux pas accepter, arrête de dire, non, que oui, l'autre peut accepter. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça, t'es bien. Nous avons une tête pour réfléchir. On n'a pas que pour dire, on va te taper ici. Non, non, non. Réfléchissons un peu. Ce que toi, tu ne peux pas accepter, il ne faut pas dire, moi, je vais faire ça à Rossi. Ce que Rossi, il ne peut pas accepter. Il ne faut pas faire ça, ceci. Donc, vous voyez, ça, c'est une petite histoire que j'aimerais vraiment que je vous ai expliqué. Donc, c'était pour vous dire, actuellement, ici, d'un sérieux problème de Facebook où ils m'ont restreint, où ils ont tout bloqué, bloqué mes vidéos. Ce ne sont pas toutes les vidéos que vous allez voir, mais ceux qui arrivent à voir mes vidéos, partagez mes vidéos au maximum pour que les vidéos-là puissent arriver loin. parce que c'est vous-même de me donner, surtout le mouvement-même, vous donnez la force à ce mouvement-là et les gens ont le courage de venir m'expliquer leur histoire et je viens expliquer. Mais aussi, likez, abonnez-vous. Ça, c'est vos boulots aussi. Moi, j'ai fait mon boulot, j'explique à ma manière parce qu'il y a des histoires, même quand on t'explique à ces longs-métrages, mais il faut prendre les raccourcis. C'est qui tu es clair, tu vas expliquer, on va avancer. Grâce à ces histoires-là, d'autres aussi, ça les aide à mieux comprendre, à se méfier de la vie. Voilà, on n'apprend pas tout. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Ce que moi, je connais, toi, tu ne connais pas. Ce que toi, tu connais, moi aussi, je ne connais pas. Donc, c'est deux mecs qui se lavent. C'est là, Dieu a créé mes droits, mes gauches. Donc, c'est à nous maintenant de jouer les deux bouts et on va avancer. Voilà, on va avancer ensemble pour mieux connaître la vie. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu as une nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, likez la vidéo, partagez la vidéo et aussi, laissez les commentaires. Si tu ne peux pas laisser les commentaires, il faut liker. Si tu likes, n'oublie pas aussi de partager. Partage-là, il n'y a pas l'agent d'État. Tu n'as pas fait dire, ils vont couper mes gigas, ils vont couper mes mots. Tu appuis comme ça, tu as déjà partagé. Ça te fait croire. Une personne a partagé, deux personnes, trois personnes dans le groupe, tout ça, ça nous donne quoi? C'est pour donner mouvement, au moins, c'est pour me donner la force pour dire, ah, au moins, il y a des gens qui sont intéressés à regarder mes vidéos. Donc, je vais encore, voilà, d'autres vont m'envoyer les histoires, je vais toujours expliquer. Mais si vous ne me donnez pas la force, on fait comment? Est-ce que ça peut encore me donner le courage de toujours expliquer dans le cas de la vérité? Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en ensemble.